Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver à la maison de notre Seigneur. Dieu bénisse les chemins de notre précieux frère. Au bien, le mien était touché, je crois que l'un entre tous. Pouvoir voir que notre Seigneur est toujours le même. Alors que Thomas avait parlé de cela il y a longtemps, il pensait qu'il ne voyait pas, qu'il n'entendait pas, mais il était là. Il entendait, il ne voyait que nos craintes. Nous devons tous avoir aidement dans la présence de notre Dieu, surtout lorsque nous sommes aussi dans sa maison. Comme il a dit que là où Dieu a trois sons, là où nous sommes au milieu de Dieu aussi, nous croyons de tout notre cœur que notre Seigneur et notre Seigneur est présent ce matin pour pouvoir aussi nous aider à marcher avec lui, pour nous aider à pouvoir aussi saisir aussi sa volonté pour ce temps dans lequel nous vivons, en fait que nous puissions aussi avoir cette grâce de pouvoir accomplir cette volonté de Dieu. Voulons que Dieu s'éveille aussi à nous, nous fasse connaître réellement sa volonté pour que nous puissions de tout notre cœur accomplir et avoir cette assurance qui est réellement que c'est cela ce que Dieu fait de nous. Nous sommes réellement le troupeau de son pâtirage et sa mère puissante et glorieuse conduit encore aujourd'hui. Et comme l'Écriture, vous pouvez les dire, « Oh, aujourd'hui, si vous pouvez entendre sa voix, si vous entendez sa voix, ne ressentissez pas au cœur. » Nous voulons vraiment qu'il nous accorde cette grâce que nous puissions entendre sa voix et lorsque nous entendons cette voix, que nos cœurs se laissent réellement soumettre et que l'obéissance puisse réellement aussi se manifester avec la crainte et le respect qui concernent notre Dieu, comme nous l'avons lu avec vous aussi. Effectivement, je pense que c'était le jeudi ou l'autre jour, avec Esaïe qui pouvait arriver à pouvoir crier que je suis perdu parce que les yeux ont pu voir le roi. Jésus est un homme qui vit parmi le peuple et qui ont des lèvres impures. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde cette grâce de pouvoir réellement être lavé, nettoyé, sanctifié, mis à part pour lui, afin qu'il se saisisse encore de nous pour les services. Nous sommes heureux de pouvoir lui appartenir dans ces temps où nous sommes, de voir qu'il n'a pas changé, qu'il continue encore à agir aujourd'hui encore comme hier lorsqu'il était encore dans la terre d'Israël. que les grâces que ces hommes et ces femmes ont pu avoir dans leur temps de pouvoir voir le Maître sur la terre, oh, combien nous désirons tant. Qu'il soit avec nous et qu'il nous parle, qu'il nous conduise. Certainement c'est vrai et c'est ce que nous pensons tous. Nous disons, oh Dieu du ciel, si j'étais à cette époque-là, ils pouvaient te suivre ou pas. C'est d'avoir de la crainte et de l'espérance. C'est de l'endroit et de m'assayer en tes pieds pour pouvoir t'écouter et t'oublier et t'aimer vraiment parce que c'était la chose que les enfants d'Israël devaient arriver à pouvoir faire et avoir cette reconnaissance de ce qu'ils avaient le roi avec eux. C'est là ce que Pilate a pu poser comme question en disant, mais es-tu roi ainsi de suite ? Alors cet homme était réellement bousculé aussi en lui-même lorsqu'il a entendu cela. Nous revuçons de ce qu'on se joue et de ce temps où le vivant, le Seigneur, il cesse de pouvoir nous ramener dans sa foi et que nous puissions réellement être un peuple bien disposé. Cette importance-là, parce que nous vivons dans un âge aussi particulier, c'est le temps où Dieu, notre sauveur a eu lui-même de tous les temps, de tous les âges, de pouvoir décider que c'est dans ce temps-ci où Dieu doit restaurer, que c'était cela ce qu'il avait dit effectivement, je restituerai comme notre frère. Comme vous l'avez lu tout à l'heure, dans l'Epsom 133, il est vraiment doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Vous savez, là, lorsqu'il y a cette unité, cet amour de Dieu qui vient, comme nous l'avons vu cela aussi, l'entendu aussi, c'est comme l'huile précieuse qui unit effectivement à tout. Le Seigneur a dit qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. C'est le désir de notre Dieu pour nous tous et pour que nous puissions réellement être aussi semblables à lui. C'est merveilleux de pouvoir avoir un sauveur comme lui et la grâce de pouvoir réellement l'avoir et de marcher avec lui. Nous sommes heureux de savoir que jusqu'aujourd'hui, encore Dieu agit. Je voudrais juste aussi saluer notre frère Denis Maïche qui est arrivé et qui est ici ce matin parmi nous, que le Seigneur le bénisse richement. Je crois qu'il est là quelque part. C'est un précieux frère qui, lorsque je pars là-bas dans la région, c'est lui qui me reçoit chez lui, dans sa maison. Et sa famille m'a aussi adopté aussi pendant tout ce temps que j'étais là-bas. Et Dieu le bénisse beaucoup. Dieu vous lave, c'est ici et le dernier dimanche que je suis avec vous ici. Et si le Seigneur le permet, dimanche prochain, je suis donc en France. Et alors, après la France, je suis parti donc pour Myanmar, et c'est en Birmanie. Et je ne reviendrai que si le Seigneur le permet, que vers le 22. Alors, souvenez-vous de moi dans vos prières, et vous resterez avec mon frère le bonbon, comme vous le savez. Prierez pour lui, que le Seigneur, notre Dieu, le soutienne. Aimez-le, respectez-le, et lorsqu'il vous dira quelque chose, faites-le. Priez pour lui, et vraiment, donnez-lui la possibilité, le temps. Je remercie le Seigneur, notre Dieu. Amen. Ah, merci, que Dieu vous bénisse. Vous voyez comment il manifeste les dons de Dieu. Oui, oui. C'est merveilleux. Pour ça, nous devons porter dans notre cœur, et prier pour lui, pour que le Seigneur le garde et le protège. Même aussi pour notre frère, il défense. Mais le frère Bongo reste le responsable, et qui ne s'occupe pas de tout ici. Et on vous le savait tous, et on lui devait du respect pour cela. Le Seigneur bénisse chacun de vous tous, et mon frère il défense, il bénisse les chemins aussi. Mon frère Christian, mon frère Jonas, mon frère Samuel, et mon frère Marcel, mon frère Michael, mon frère Emmanuel, tous les frères, qu'il est venu ce réchant, et que vous demeurez. Et je suis encore avec vous dans la semaine, mais comme le dimanche, la plupart du temps, les autres ne sont pas là, mais je voudrais simplement dire que c'est plus ou moins le dernier dimanche que nous nous voyons avec vous. Alors ce sera dans nos mois à venir, vers la fin de ce mois-là, puissent les Seigneurs nous accorder cette glace. Alors nous allons nous lever. Première portion de l'Écriture, le livre des Éphésiens, au chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, nous livrons, à partir du verset 1, je peux proverser 10. Éphésiens, chapitre 4, verset 1, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres avec charité, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit dans les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené captif la captivité et il a fait des dons aux hommes. Alors, qu'est-ce qui signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Précieux Sauveur béni, nous voulons te dire encore merci ce matin, pour cette grâce que nous avons de nous tenir encore en cet endroit. C'est avec vraiment la crainte et aussi le respect, mon béné-aimé Père de Bissom, sachant que tu es le Dieu qui nous regarde encore à cet instant, mon béné-aimé Père de Bissom. Et tu veux voir ce que nous sommes et ce qui va éliminer, Père, tu connais nos cas, tu connais encore nos conseils, tu t'implois la grâce, mon précieux Seigneur, et si tu me pardonnes, Père. Et m'accorder la grâce, mon béné-aimé Seigneur, pour que ce soit simplement toi qui nous conduis encore, avec ta parole à toi, et que nous parlons peut-être pour que nous puissions avancer encore avec toi. Bénis ce peuple qui est à toi, Père de Bissom, souviens-toi de nous encore avec lui, et te remercions pour tout ce que tu es passé. Je t'excite bien, mon Père, au nom de Dieu de Christ. Amen. Au pauvre Dieu. C'est avec une clarté, une précision, que cet homme de Dieu montre et parle effectivement au peuple de Dieu qui était dans cette contrée. Et dans cette contrée que vous connaissez bien, c'est à Éphèse, et c'est à ceux-là, en réalité, qu'il s'adresse. Je leur montre aussi ce que Dieu attend d'eux et ce qu'ils doivent arriver à pouvoir aussi s'accrocher. C'est que c'est cette unité, comme le Seigneur lui-même a eu à pouvoir prier dans le Seigneur des Écritures, en disant ceci. Oui, mais c'est quoi ? C'est dans Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17, il dit, c'est 18. « Quand tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, qui es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croire que tu m'as envoyé. » C'est merveilleux cela, Frère de Sœur. Vous savez que le Seigneur, notre Dieu, entend les prières. Et comme la Bible le dit, que lorsque nous prions, et si nous savons que nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, savons que Dieu nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous avons cette assurance. Et la chose que nous lui avons demandée, nous la possédons déjà. Là, c'était la prière que le Seigneur Jésus, lui, est sur la terre, il faisait. Et il priait, effectivement, mais c'était une demande aussi intense, c'était tout son cœur, parce qu'il criait, il disait, mais Père Saint, il dit, mais dis, mais dis, mais dis, mais tout ce que tu m'as donné, tout cela qui était à toi, tu me l'as donné. Il dit, je leur ai donné, moi, ce que toi, tu m'as donné. Ce qui était précieux de ta part. Parce que tu me l'as donné. Vous savez cela, frères et sœurs, ce que, lorsque Jean le Baptiste parlait, effectivement, et baptisé, alors il dit, mais il est au mieux de nous, mais il est plus grand que moi, je ne suis même pas digne de lier la courroie de ses chaussures. Et pendant qu'il parlait ainsi, alors le Seigneur Jésus vint, effectivement, dans l'endroit où cet homme, vous savez, quand les uns et les autres voyaient cet homme en train de pouvoir agir comme cela, il s'est posé beaucoup de questions, il disait, mais pourquoi il fait cela ? Et puis là, même les Juifs ont eu à pouvoir envoyer des Jérusalem, effectivement, pour qu'on puisse venir poser des questions à Jean le Baptiste. Il disait, mais on nous a envoyé pour que, on sache, j'avais dit, mais tout le monde a dit, mais qui es-tu en fait ? Pourquoi qu'il fait ceci ? Pourquoi tu baptises ? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec toi ? Qui es-tu ? Es-tu Élie ? Es-tu le prophète ? Es-tu le guise ? Ainsi de suite. Donc, ils étaient quand même troublés de voir cet homme qui faisait ces choses-là, parce que vous vous souvenez que quand le Seigneur est entré en scène, toujours les Sanhedrin, les Juifs, ils ont dit, mais par quelle autorité fais-tu ces choses ? Posant la question au Seigneur, il dit, mais par quelle autorité fais-tu ces choses ? On en est qui en fait ? Il dit, mais les baptêmes des gens, venaient-ils de tuer ou des âmes ? On se met encore ? Donc, cet acte que Jean posait, qui troublait le fait-il, parce que je me disais, mais comment est-ce que cet homme, il est en train de pouvoir faire des choses qui... Alors, mais, il accomplissait ce que Dieu lui avait donc envoyé pour pouvoir arriver à pouvoir faire. Ce qui était troublant, c'était de pouvoir voir qu'il y avait des chambres, des hommes, des femmes qui venaient, qui se répentaient, qui confessaient leur péché et qui étaient donc baptisées. Il dit, mais moi je vous baptise d'où ? C'est lui qui vient après moi, il m'a précédé d'ailleurs. Il dit, lui, il a son vent. Amen. Amen. Lui là, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Et pendant qu'il parlait aussi, effectivement, il savait, en réalité, il dit, parce qu'il dit, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Il savait qui c'est. Parce que de sa naissance, il savait. C'est vrai, là, son père était déjà avancé à un âge, sa mère était d'une vieille, et puis stérile aussi, depuis le temps qu'ils étaient mariés ensemble. Alors l'ange de l'éternel, vers Zacharie, lui dit, mais si, dans sa vieille, sa femme, on voit un fils, on voit des gens ainsi de suite. Déjà, par cette naissance, vous voyez, c'est effectivement, comme l'ange Gabriel parla à Marie, il m'a dit, mais oui, Elisabeth, ta parente, est dans son sixième. Et quand elle est là, l'enfant reprit vie de l'autre côté. Alors, même dès sa naissance, effectivement, et comme Jean le Baptiste était et il agissait, lui, il savait. Même si les gens étaient ignorants, les gens ne comprenaient pas, effectivement, mais lui, il savait. C'est donc pour lesquels tu l'avais placé sur la terre. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé baptiser Mati. C'est lui sur qui tu verras descendre. Alors, il savait qu'il c'est lui qui venait. Il dit que quand le Seigneur fait dans les eaux, effectivement, alors Jean-Baptiste le regarda, son âme et tout ce qui était, tout son être entier. a été secoué, bougé en lui-même. C'est vrai, cela. Parce que cet homme-là était un prophète, Jean-Baptiste. Et comme il était un prophète, effectivement, Dieu lui parlait parce qu'il dit, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser Mati. Et il savait, effectivement, qui était cet homme qui venait en réalité. Et quand il a vu, effectivement, tout son être tout entier, a été secoué, vous le dites, il est mieux. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais toi, tu viens à moi. Moi qui ne suis même pas digne de délier la croix des chaussures. Tu viens vers moi pour que moi ici, Jean-Baptiste. Il dit, mais moi, c'est moi plutôt qu'il voudrait tant. Il était sincère. Ah oui, il avait besoin de lui parce que le salut ne venait que de lui. Il a dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi, tu viens à moi. Alors il entend simplement, il faut que nous accomplissons tout ce qui est juste. C'est vrai? Il entra donc dans les eaux. Et alors quand il fut baptisé, la Bible dit, il dit, mais je vis les cieux ouverts. Et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Donc oui, que les cieux et la terre existent. Dieu ne l'a jamais parlé comme ça. C'est la vérité. Il dit, mais j'ai entendu, il dit, c'est lui-ci. Il dit, c'est lui-ci, pas un homme, mais c'est lui-ci. Il est mon Fils bien-aimé, en qui mon âme, mon esprit et tout ce que je suis, a pris plaisir de demeurer en lui. Loi à Dieu. Et le sang, il était le plus précieux. Il avait quelque chose de très précieux. Par sa propre naissance, il était tout à fait différent. Il a acquis selon l'amour et la volonté et les désirs parfaits de Dieu. C'est comme cela qu'il est venu. Parce que Marie a dit à l'âge, mais je ne connais pas un homme. Je n'ai jamais été touché par un homme. C'est vrai, nous? Il dit, mais comment cela se fait à toi? Il dit, le théo, le théo, le théo, découvrira de son homme. Gloire à Dieu. C'est pourquoi c'est cet enfant qui mettra les trois se rappeler Fils. Il y a très, très haut. Amen. Amen. Alléluia. Oh, c'était un moment où tu dis, mais Dieu, oh, il dit, mais qu'est-ce que l'âge soit fait? C'est l'antaparne. Amen. Fais les soeurs de mes frères. Marie n'a pas avalé incomprimé. Marie n'a pas mangé des légumes. Il n'a pas pris un fédère et une poisson de ton nom. Simplement parce qu'elle a cru la parole. Le ventre de Marie a commencé à gonfler. Alléluia. Fais la parole de Dieu. Elle a simplement cru. Cette sémence, elle a produit. Amen. Amen. C'est sûr et certain. Même par sa naissance. Il va selon la volonté parfaite de Dieu. Alors, c'est de tout son cœur, de tout ce qu'il était. C'est pourquoi la Bible dit, mais toute la plénitude. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça. Toute la plénitude, la divinité. Frère, il n'y a rien qui est resté. Amen. Dieu s'est déversé. Amen. Il est le moins, c'est le moins que tant que Jean l'a vu. Oh, alléluia. Amen. Il dit, c'est moi, c'est moi. Qui est le moins que Dieu pose tes mains. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, Dieu est parfait. Amen. C'est ça. S'il y a une chose qui soit précieuse pour Dieu, dans le ciel, sur la terre, c'est sans parole. Amen. Parce que les cieux ont été faits par la parole des dieux. Amen. Ce que la Bible nous dit. Amen. Tout ce qui existe. Amen. C'est pourquoi même quand Jean le baptiste était parti comme ça, il dit non, si je brise ça, c'est terminé. Dis, mais ici, il faut accomplir tout ce qui est juste. Amen. Ce qui est juste, c'est la parole qui sort de la bouche des dieux. Amen. Il dit, mais tu as dit, toi, Jean, que je suis l'agneau de Dieu. C'est l'agneau d'être offert. Avant que l'agneau soit offert, il faut l'abord qu'il soit lavé. Amen. Amen. Donc, le sacrifice que nous devons offrir à Dieu devait être parfait. Amen. C'est la vérité. Amen. Parce que Dieu est parfait. Amen. C'est ainsi que, lorsque il a accompli cela, cet homme de Dieu, Jean-Baptiste, savait en réalité ce qu'il en était avec cet homme qui venait de pouvoir baptiser dans le zoo du Jourdain. Il a dit, il faut que moi, Jean, j'ai diminué. Amen. Mais que lui croise davantage. Amen. Donc, je dois arriver à pouvoir diminuer. Pour que lui, maintenant, puisse arriver à pouvoir prendre le contrôle de toute chose. Parce que je sais qui il est, en fait. Et cet homme connaissait, en réalité, ces dons pour lesquels il était appelé. Alors que tous ceux qui étaient autour, qui l'observaient, se posaient, mais il y a eu une question. Mais pourquoi, Jean, tu fais ceci? Et pourquoi, voyez-vous, les religions, vous voyez, des gens disaient, mais elle lui posait la question de savoir réellement qui il est en réalité. Mais lui, il le savait. C'est cet homme-là, comme nous le disions tout à l'heure, c'est une question, dans Jean, au chapitre 17, lorsqu'il s'est mis à pouvoir prier. Parce qu'il savait quel était ce moment, en réalité, avec ses disciples. Alors, c'était tout son cœur qui présentait cette prière à Dieu. C'est vrai. Il dit, ils étaient à trois. Et tu me les as donnés. Il dit, personne, j'ai dit, il dit, mais je leur ai donné ta parole. Ce que toi, tu m'as donné. Et ils l'auraient su de tout leur cœur. Que Dieu te bénisse. Il dit, mais ils ont reconnu, ils n'ont pas de t'aimer, ils ont reconnu. Et, n'est-ce pas qu'il a crié en disant, au Père des millimètres, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Et eux, ils ont reconnu, sans nombre d'un doute, que je suis sorti de toi. C'est décrit, non ? Ce que toi, tu m'as donné, je l'aurais donné. Père Saint, garde-le ! Parce que lorsque j'étais dans le monde, prédit attention, frère de ça. Je l'ai gardé tous en ton nom, pour cela que tu m'as donné. Ils ont reçu la parole, comme tu me l'as donnée. Et c'est vrai, ce que tu as fait de moi, effectivement, c'est ce que moi aussi, je fais pour eux. Il dit, tu m'as enseigné, tu m'as instruit. C'est vrai, non ? On peut lire dans le jour, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai ? Jean, je pense, qui était par ici, il dit, hein ? Jean, chapitre 12, verset 46. Il dit, si quelqu'un entend des paroles et des légales points, « Ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jean 12, verset 47, n'est-ce pas ? « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. » La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Vous suivez ça ? Écoutez, il dit, « Car je n'ai point parlé de moi-même. » Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle, non ? Il dit, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Et puis, donc, Jean 12, verset 6, oui. « Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient donc à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » « Amen. » « Les paroles que toi, tu m'as... » Il veut comprendre, effectivement, oui, ce que cela représente. Il dit, « Les paroles que tu m'as données et que je gardais, effectivement, oui. Et toi, tu as veillé sur moi. » Parce qu'il dit, « Je ne fais rien de moi-même. » Vous savez, frères et sœurs, ce que le Seigneur, notre Dieu, et ça, c'est important que nous l'entendions, ce que le Seigneur, notre Dieu, attend de chacun de nous tous, en tant que fils et fille de Dieu. Donc, ce qu'il attend, effectivement, de ceux qui sont réellement ses fils et ses filles, c'est-à-dire que ce que Dieu a engendré lui-même, c'est qu'ils sont nés réellement des dieux. Pas des soi-disants, parce que dans chaque coup, il y a des soi-disants, des ceci, des cela. Mais Dieu parle à ceux qui sont nés de lui. Qui sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la langue, mais de la volonté des dieux, en fait. Ceux-là qui sont nés des dieux, ce que Dieu attend de Dieu, frères et sœurs, c'est l'obéissance totale. Une soumission. Frères et sœurs. Un fils de Dieu et une fille de Dieu. Vous savez, il a quelque chose d'impact qu'il y a en lui-même, que Dieu a placé, en fait. Le respect à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole. Je ne sais pas, quand vous observez les Saintes Écritures, le Seigneur Jésus est le modèle pour nous le plus parfait. C'est vrai, non ? Vous savez ce que la Bible nous dit de lui. Regardez, je pense, dans le livre des Hébreux, au chapitre 24. Hébreux, chapitre 25, verset 7. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme de prière et de supplication, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et a été exaucé, écoutez bien, à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût le fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. La Bible dit, il a été obéissant. Philippien, je crois que c'est cela. Vous pouvez venir avec lui ici. Philippien. Tu vois, c'est Philippien, je crois que c'est ça, oui. Philippien, chapitre 5. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels ils ont son forme de Dieu, n'ont pas regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu, mais c'est déployé lui-même, en prenant une forme de serviteur en dévenant semblable aux hommes, et après, c'est de trouver dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, s'est rendu en obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Voilà ce que Dieu attend d'un fils de Dieu et d'une fille de Dieu. Là, effectivement, il n'y a pas que l'obligation que Dieu oblige. Donc, en fait, chaque fils et chaque fille de Dieu a en lui cette nature que Dieu a placée de pouvoir être obéissant à ce que Dieu a dit, jamais discuter de ce que Dieu a dit. Ça, ça ne peut pas passer dans la nature d'un fils ou d'une fille d'Abraham. Non, parce que quand Dieu dit quelque chose, le corps, l'âme et la pensée obéissent. C'est cette soumission totale à Dieu, à sa parole, que Dieu attend de chaque frère et de chaque sœur. Et quand on parle de frères et sœurs, ce sont des fils et des filles de Dieu. Ceux-là qui sont nés des dieux. Comme notre bel-aimé frère, l'a venu aussi, je pense, l'autre fois, il m'a dit, mais dis-mai, 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 qu'il ne marche pas avec le méchant. Qu'il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. N'est-ce pas vrai? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il avait dit que jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et donc, le fruit, le fruit, le fruit, le secret, c'est vrai, non? C'est sûr et certain. Cet homme ou cette femme, effectivement, prend plaisir à la parole de Dieu. Et lorsque le Seigneur dit quelque chose, c'est avec, vous savez, un pressement, en fait, que le cœur se donne à pouvoir, réellement, obéir à ce que Dieu dit. C'est donc, il dit, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée, effectivement, et ils ont reçu cela, ils sont sortis, ils ont cru que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Vous remarquez bien, frère et soeur, de quelle manière les choses se sont passées quand le Seigneur prie ainsi, montre en réalité que j'ai été envoyé, mais envoyé, effectivement, avec la parole. J'ai reçu donc cela, effectivement, voilà pourquoi le Père me... Parce que vous savez les frères et soeurs. Lorsque Marc et Marie l'ont envoyé des messages pour qu'ils viennent, alors que Lazare était malade, effectivement, vous connaissez tous la suite, et bien quand il est venu, effectivement, alors c'est Marc qui dit, je pense, il dit, mais Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais j'essaie une chose, que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorderas. Ça m'a envoyé, non ? Moi, j'essaie une chose, que tout ce que toi, tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorderas. Ton frère ressuscitera. Et puis ils ont continué à pouvoir marcher. On l'avait fourni. Le Seigneur, il sent déjà. C'est vrai, non ? Là, au côté de la pierre, il allait très bien. Dans Jean, au chapitre 11, regardez ce qu'il a dit ici. Jean, au chapitre 11, verset 30. Jésus, frévissant de nouveau en lui-même, s'est rendu en ce buc. C'était une grotte et les pierres étaient placées devant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marc, la soeur du mort, lui dit, salue à l'histoire des gens comme il y a quatre jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ont été à donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, le valaisien, on me dit, père, vous suivez cela ? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Au moins, je savais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Oui, frère, c'est important cela, frère. Et je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alors que, alors que, alors que, cet homme-là, Lazare, était encore dans la tour. J'étais dans mon bureau avec ma bien-aimée soeur, je crois que, l'épouse, ma soeur Naomi, le dimanche passé, mais, pasteur, je peux pas, je vais vous dire. J'ai dit, soeur, j'ai un témoignage, je vais te rendre. Tu te souviens de cet homme que frère Barnum avait prié à l'aveur de l'âme. Vous vous souvenez ? La soeur de souvenirs, c'est dans mon bureau, je dis ça. Cet homme était aveu. Et quand le frère a prié pour cet homme, cet homme s'élevait, il est rentré chez lui toujours aveu. Et quand il est allé dehors, il disait, mais édition spéciale. Je dis, mais quelle est cette édition ? Il dit, mais moi je vois. Alléluia. Parce que les frères, je pète par un petit, je dis, vous savez, frère, c'est votre foi qui fait que la chose vous soit donnée. En vous hésité, vous avez un problème. Oui, frère, ne jouez pas avec Dieu, frère. Tu es très précis, frère. Il t'observe toi. Tu vas rentrer le mariage ou pas. Il est édition spéciale. Dieu l'observait. Quel est dans cette édition spéciale ? Je vois. Et pourtant, il était comme ça. Il dit, Alléluia. Moi ici, je vois. Il a dit, mais messieurs, je vois. Il dit, mais cet homme-là a prié pour toi, on ne va pas chasser. Il dit, non, il a prié pour moi, je vois pour moi. Mais on détient par la main des deux. Pour moi, je vois. à mon frère. L'enfer était secoué. La maladie était secouée. Ça, c'est vrai. Votre propre foi, frère, peut faire changer le monde. La Bible dit, c'est notre foi qui tient de ces malades. Même le feu quitte la foudre, frère. On a fait chauffer cette foi, cette foi, plus fort. la foi de ces hommes, il dit, mais ça joue au roi. Nous ne devons pas ton Dieu, mais notre Dieu, il est capable. Loué sur l'Éternel. Les choses ne sont plus pareilles. Quelque chose va se passer, frère. Si on ne doit pas dire, il doit avoir quelque chose qui va se passer en nous, frère. On ne fait plus de pareilles. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme ici, Josué qui s'arrête, avec l'arrivée, il commence à voir, vas-y, mais il va s'en fout, effectivement. Cet homme s'est arrêté, il savait que l'on l'Éternel était avec lui, que le Seigneur était là. Amen. Cet homme, il dit, mais qu'est-ce que Josué va faire? Oh, oh, il dit, mais si Dieu est avec nous, toutes choses sont possibles. J'en suis laissé jamais passer. Amen. Il est le soleil. Oh, oh. Arrête-toi. Amen. Et lui, arrête-toi, j'en ai l'autre. Frère, le soleil s'arrêta. Amen. Il aura son revue à Dieu. Amen. Frère, ne jouez pas avec la question de la foi. Frère, c'est pas comme si on est. Frère, nous ne sommes pas comme si, au début, nous avons un Dieu tout puissant. Amen. Amen. Nous sommes le fils et les filles du Dieu. T'es où? Amen. Celui qui ne croit pas, c'est son problème. Mais toi, tu as pris en croix. Amen. Amen. Tu as dit, mais je sais, moi, que tu m'as exaucé. Mais quatre jours dans la tombe, il y était pourri en décomposition. Les gens disent, mais ils jouent la comédie. Non, ils savaient. Amen. Amen. Tu savais, si nous avons notre Seigneur Jésus Christ, nous avons son pouvoir. Amen. Les choses peuvent changer dans le mot. Amen. C'est sûr et certain. Simplement à cause de votre foi. Quand vous faites confiance, vous savez, c'est parce que à un certain moment, nous n'avons que Dieu nous accroît la grâce dans cette écriture que nous puissions rester encore. Mais c'est parce que nous ne réalisons pas vraiment. C'est comme s'il y a encore un petit peu un voile qui est quelque part. Alors quand je pouvais regarder sur les Seigneurs Écritures, cet homme ici, il disait, j'aime beaucoup ça. Alors il était là, d'autant là, là, sur les hauteurs, et là, la vie, il était entouré. Puis son serviteur, qui a dit, qui tremblait, « Mon maître ici, c'est terminé. » « Voir cette grande armée, tu dis, mais tu n'es que toi seul. Tu es avec moi ici, qui ne fait que trembler. Quel âge de Seigneur pour toi, il disait. Il dit, mais ces rois-là, il vient avec son armée. Il campe, il te montre que ici, moi, je caserai. Il dit, mais tu fais un essai, je couperai ta ténat. Et puis il disait, il disait, il disait, mais il est tellement si tranquille. Il dit, mais il est ougeilleux. Il n'est pas ougeilleux. Il a lancé dans son Dieu. Alléluia. Oh oui, c'est vrai. Allez, il est regardé, mais il est regardé, mais il est regardé. Qu'est-ce qu'il a, c'était déloué? Il dit, qu'est-ce que tu vois là, c'est rien. À côté de celui qui est avec nous, il dit, « Seigneur mon Dieu, ouvre simplement, enlève la voie. » Messieurs, il a commencé à m'éteindre qu'il le voit. Amen. Quand le voilà a été enlevé, frère, il a commencé à danser. Il a commencé à danser. Ils sont plus nombreux. Amen. Qui sont plus nombreux? L'armée du ciel. Amen. Quand on voyait ces Élysées, on le méprisait, on le critiquait, on faisait tout ce qu'on voulait. mais cet homme-là, c'était un homme des dieux. Dieu choisit les choses tout à fait vides, il n'y a rien du tout. C'est un messire, il disait, « Mais je voulais tout éliminer. » Mais il était là. C'est la même chose qu'avec Goliath. Vous vous souvenez, non? Amen. On a vu cet enfant-là qui venait comme ça, pour les visages petits comme ça, avec du père. Il venait simplement donner le père à ses frères. Elle a fait, « Mais tu es venu, je suis pour n'arriver. » On dit, « Oh, 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 oh. Je viens simplement apporter du pain pour vous. Et puis, ses oreilles ont entendu un bruit. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Cet homme-là, tellement si grand, si chien, qu'il est passé un peu les bâtiments ici, un peu plus loin encore avec les doigts, comme ça. Son bouclier l'a porté par un homme. Il a ringué, il a soutenu. Ça a eu là-bas, dans sa chambre, ses jambes sont très choquées. C'est vrai. Il dit, il a dit, « Mais donnez-moi simplement un homme. » Frère, c'est beau de faire des discours, mais il faut la démonstration. Amen. Amen. Ah oui, c'est la vérité, frère. Notre Dieu est un Dieu du surnaturel. C'est la vérité, frère, c'est sa vraie, frère. S'il n'y a pas du surnaturel, nous démarrions dans notre démonstration aujourd'hui. ce n'est pas des discours, 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 non. Il faut une démonstration. Amen. On voit Dieu à l'œuvre. Amen. Amen. Ça nous voulons. Amen. Ça a eu une vraie partie avec son doctorat expliqué à Goliath. Il a dit, « Mais je n'ai pas besoin de ça. » Il dit, « Je vais simplement un homme. » « Faites-le venir ici. S'il peut me battre, alors là, toute cette armée ici, les Philistines seront fausses-esclaves. » Vous les prendrez, il n'y a pas de problème. Parce que si on regarde lui avec sa taille qu'il avait dit ici, il n'y a personne là-bas. Évidemment, l'armée tremblait. Puis quand ce petit bonhomme passait, il entend. C'est merveilleux, ça. Il dit, « Mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui rentre à cet homme de la terre ? » Vous savez cela ? « Mais qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui va couper la terre dans cette tombe ici ? » Il dit, « Mais ce n'est pas possible. » « Mais toi, un petit comme ça, tu poses la question. » Vous savez, frère. Ce qui s'est passé avec David, c'est que quand il a posé la question, les soldats qui étaient autour, ils ont vu cette détermination de ces petits. Et c'est ça, comment ça va faire ? Ça a commencé à donner du courage. Oh, à tel point que oh, il dit, « Mais c'est petit, comme il parle, comme il m'a dit, c'est comme quelqu'un qui n'a pas peur, malgré la taille. » « Il est amené à tout près du roi qui l'entend. » Je suis fils, je n'ai jamais de fils d'Ésaïe. Je sais, je sais, je sais, je sais, il dit, « Mais tu sais que cet homme-là est un homme de guerre. » Il dit, « Oh, roi, sois tranquille. » « Sois tranquille. » Il dit, « Mais comment tu vas le faire ? » Il y a la mort, l'armure qu'il a de la tête jusqu'au pied. « Tu as un petit qui amène en commun. » Il dit, « Oh, roi, sois tranquille. » Soyez certain. Amen. Dieu nous a donné quelque chose de merveilleux. C'est la foi. Amen. Vous jouez beaucoup. « Oh, Seigneur, Frère Satan, c'est ribiaire de vous. » C'est comme quelqu'un qui a avec lui une boumme tournée comme si grande. Et devant lui, c'est des Indiens avec des plumes. Et qui sont sous un cheval comme ça, qui disent, « Ah, 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 ah ! » Lui, il a la bombe atomique. Les Indiens avec les plumes qui montent là, avec la grrrr, avec les flèches. Comme ils sont nombreux à tout, avec les haches. Lui, il tremblait pour… Il a la bombe atomique. Il a la bombe atomique. Mais avec… Il comme un « Hé, 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 qu'est-ce que tu veux faire ? » Mais ils vont tout faire. Tu as la bombe atomique. Tu as la bombe atomique. Qu'est-ce que les Indiens arrière ? Il utilise la bombe. C'est-à-dire plus qu'à la mort. La parole de Dieu est le créé, le transforme, le répète. Alléluia, c'est la parole frère. Oh, il est plus haut, notre Dieu. Alléluia. Père, nous avons un cas extraordinaire. Deux fois.